Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer le morceau commencé. On avait une base de drum et on va voir la création de samples à partir de VST. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à sélectionner la cloche, à vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent dans la description. Après, continuez à partager un maximum les vidéos sur les réseaux sociaux, commenter, laisser vos impressions et on se retrouve dans Studio One. Donc on se retrouve dans Studio One où dans l'épisode précédent, on avait créé deux séquences de drum, ce qui donnait ceci. Après, en amont, j'ai cherché une progression d'accords à partir du VST Scaler. Et quand on écoute ce que ça donne, ça va faire ceci. Donc j'ai pris un preset Hip Hop 4 qui vient directement de la banque de presets généralistes de Scaler. Donc ici, le preset numéro 4. Et donc, quand on écoute, ça va donner ceci. C'est parti, c'est parti, c'est parti. A partir de cette progression d'accords, j'ai utilisé le mode performance de Scaler 2 pour pouvoir créer différentes parts, mélodies, les accords. Ensuite, je les ai mis directement sur le mélodron, puisque je voulais avoir une sonorité assez particulière de piano, ce qui va nous donner ceci. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est juste une automation dans ce style. Je ne suis pas sur la bonne piste. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je clique droit et je vais remettre en fonction les éléments. Donc ici on a remettre les événements en service. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, je vais me mettre ici, je vais le muter et je vais enregistrer la petite automation pour rajouter le délire avec l'orgue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc ce qui fait que maintenant, on va avoir différents clips qui vont nous permettre de retravailler notre morceau correctement. En même temps, je vais conserver une copie de mes mélodies et mes accords pour pouvoir les emmener sur d'autres instruments. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, au niveau de scaleur, j'en ai plus besoin, je peux supprimer la piste et l'instrument. Ici, si on réécoute maintenant ce qu'on a. Sous-titrage ST' 501 Donc après, il serait possible, par exemple, de rajouter une parte de violon. Donc là, je vais aller dans instruments. Je vais prendre un des instruments Presonus et je vais sélectionner des violons. Je vais prendre un présence XT. Je le glisse directement sur la piste. Je vais aller récupérer les fichiers MIDI que j'avais mis de côté. Et je vais les prendre. Je vais les emmener directement. Ce qui fait que maintenant, le Mélotron, je n'en ai plus besoin. Je vais pouvoir l'effacer, ce qui va me permettre de reprendre la ressource Processeur. J'active mon présence et je vais aller chercher des violons. Alors l'idéal, ça serait que j'ai certains violons. Je vais prendre violon fou pour voir. Avec les k-switch. Voilà. Là, c'est nickel. Et donc, si on écoute la parte de violon, maintenant, ça va nous donner ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc, le but, grâce au k-switch, ça va être de donner un peu plus de vie directement à nos violons. Voilà, ça va. Toutes mes notes sont entre les k-switch. Alors maintenant, on va regarder ce qu'on a comme articulation. Donc, on a Sustain, Trémolo, Staccato, Pizzacato, Crescendo. Donc, on va faire un essai. Déjà, je vais mettre du Staccato directement ici. A ce passage-là, je vais passer en Pizzacato. Il faut voir, ou peut-être rester en Sustain. Donc, ici, j'avais Sustain, Trémolo. Donc, on va se réécouter ça. Je vais me mettre à partir de là. Si je fais un test avec du Trémolo. Sous-titrage ST' 501 Arrivée ici. On va tester le Sustain. Je vais peut-être descendre un petit peu. Là. Et à partir de là, je vais passer en... Staccato. Maintenant, si on se réécoute tout ça. Alors, voilà. Histoire d'avoir vraiment le détail de tout ce qu'on a fait. Sous-titrage ST' 501 Alors, peut-être que ce que je vais faire, c'est ici. Je vais reprendre la petite flèche. Je vais reprendre la petite flèche. Donc là, c'est un essai. Hop. Je vais refermer ça. Je referme ça. Je vais mettre ça et ça en fonction. Et on va regarder ce que ça donne. Celui-ci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc ça amène une certaine tension dans la vibe. Donc ici, alors si je me remets tout au début. Donc là, on va aller directement dans le mixeur. Je vais aller rajouter de quoi booster un peu le son. Donc je vais dans les effets. Effet presonus. Et on va avoir... Gate. Mix tool. Donc là, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un sur mon présence. Et un ici. Donc maintenant. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Maintenant qu'on a un peu égalisé les niveaux, on va se réécouter ça une dernière fois et on va faire encore quelques petites modifications. Et cette fois, je vais vous montrer comment utiliser le Sample One, le sampler de Studio One. C'est parti ! Donc ça donne plutôt pas mal. Maintenant ce que je vais faire, je vais prendre ce Sample là, je vais le dupliquer, je vais agrandir un petit peu la session. Donc raccourci clavier, c'est E. Je vais l'élargir un peu aussi histoire de mieux voir. Et là, je vais slicer mon Sample vite fait. Donc je vais enlever le commutateur magnétique, je vais prendre ma lame de cutter, je vais venir là, je coupe une première fois. Ici, je recoupe. Là, je vais recopter l'appareil. L'appareil. J'avance. Hop. Maintenant, je sélectionne l'intégralité de mes clips. Audio que je viens de créer. Donc je repasse sur la flèche. Je sélectionne l'ensemble. Je clique droit. Et là, je vais dans... Voilà. Envoyer à un nouveau Sample One. Hop. Et donc maintenant, je me retrouve avec un instrument où j'ai tous mes samples qui ont été chargés à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Et là, je vais rejouer le Sample sur un nouveau Délien. Donc ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais tout simplement muter cette piste-là. Je vais prendre le clip de drum, je le duplique. Je déplace mes locators. Ça arrange pour faire une belle boucle. Donc c'est parti. On enregistre. Je sélectionne contrôle A quantification un huitième appliqué. Celui-ci, je l'enlève et on réécoute. On enregistre. Sous-titrage ST' 501 Donc si on regarde le mapping, vous voyez bien, chacun des samples a été affecté à une note différente. Et là, on voit l'ordre dans lequel les samples sont joués. Donc là, je peux laisser ça comme ça. Cette partie-là, je peux la retirer. Supprimer. Et l'idéal, ça serait d'arriver aussi à pouvoir faire une parte assez cool à partir des violons. Je consolide la sélection. Ici, je la remets en service. Et maintenant, si j'écoute ceci. Là, ce que je vais faire, je vais reprendre mon cutter. Je vais rezoomer un petit peu histoire de voir un peu mieux ce qui se passe au niveau du sample. Je vais redisposer les locators autour de mon sample. Après, l'avantage de Studio One, c'est qu'il fonctionne vraiment comme un éditeur audio. Donc là, je vais faire une coupe. Je vais faire une coupe. Ensuite, ici. Ensuite, ici. Je retire le magnétisme. Voilà. Et là, je vais réintégrer ça directement dans un second sample One. Une fois que c'est fait, hop. Je vais faire une coupe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais faire un petit délire comme ça. Je rentre dans ma part midi, CTRL A, quantification, appliquer et on écoute. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.